Musique Hello, c'est Chantal de Partage sur l'Histoire. Alors si nos émissions te bénissent, te fortifient et t'aides même à grandir dans ta relation avec Dieu, n'hésite pas à nous soutenir en faisant un don à Évangile TV grâce au lien Paypal qui s'affiche tout de suite ou si tu n'as pas de Paypal, tu peux nous texter, envoyer un petit SMS au numéro qui s'affiche maintenant. Que Dieu te bénisse. Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage ton Histoire. Aujourd'hui, nous recevons Cameron et au travers de son témoignage, vous allez vous rendre compte des causes qui nous poussent à être pessimistes, à voir dans toutes les situations le mauvais côté. Je vous laisse écouter tout de suite son témoignage. Bonjour Cameron. Bonjour Chantal. Bienvenue dans Partage ton Histoire. Merci beaucoup. Donc tu as un témoignage et une histoire à nous partager. Je vais te laisser te présenter pour les internautes qui ne te connaissent pas encore. Ok, je m'appelle Cameron et je suis actuellement étudiant et j'aime Jésus. Amen. Simplement. Très brève présentation, c'est génial. Je vais te laisser nous dire comment ton histoire a commencé, dans quel contexte familial tu as grandi. Ok. Dis-nous tout. Ok. Du coup, il faut savoir que mes parents se sont rencontrés au collège. Donc ils se rencontraient, ils se fréquentaient un peu. Et puis c'est vraiment à l'âge adulte qu'ils sont sortis ensemble. Et du coup, j'ai grandi dans une famille qui était assez anormale, entre guillemets. Il faut savoir que les parents de ma mère, donc mes grands-parents, ils sont sourds et muets. C'est-à-dire que mon grand-père est totalement sourd et muet du coup. Et ma grand-mère, elle est malentendante. Donc elle l'entend grâce à un appareil. Et je sais que ça pouvait être assez compliqué parfois. Et voilà, dans le contexte dans lequel j'ai grandi, tout simplement. D'accord. Et du coup, dans ta famille, à toi, ta maman et ton papa, tu as grandi avec tes deux parents ? Yes. Alors, il faut savoir qu'à l'âge de mes deux ans, il y a un événement qui s'est passé. C'est-à-dire que voilà, malheureusement, mes parents ont dû se séparer et mon père a quitté domicile pour aller avec son actuelle conjointe, si je peux dire ça. D'accord. Donc ta belle-mère ? Voilà, ma belle-mère, du coup. D'accord. Et il a refait sa vie de son côté et ma mère aussi. Et en fait, je sais que ça a été vraiment un événement qui a marqué mon enfance. Je ne sais pas comment ça se fait, mais j'ai comme une scène qui me revient souvent. Et c'est comme si, en fait, je voyais l'événement qui se produisait. C'est-à-dire que j'avais peut-être deux ans, mais j'ai comme une scène où je voyais ma mère pleurer. Et je voyais, en fait, comme mes parents qui s'embourraient, tout simplement. Et je me souviens que même ma mère venait vers moi et me disait, oh, Cameron, ne va te recoucher. Du coup, là, elle me remettait dans mon lit, tout ça. Mais j'ai toujours pensé que c'était un rêve, mais qui n'était pas vrai. Et un jour, j'en ai parlé à ma mère et elle m'a dit que ça s'est vraiment passé, du coup. Waouh ! Donc, en fait, ton souvenir est remonté jusqu'à là. Voilà, c'est ça. Comme quoi, en fait, même quand les enfants sont petits, en fait, ils ont une âme. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont une mémoire. Et parfois, ces choses se stockent, en fait, dans notre âme. Voilà. Et ça nous impacte. Et du coup, c'est comme ça même qu'on voit que notre comportement change. Et parfois, on ne sait même pas pourquoi. Ça peut être des choses qu'on a vues depuis très longtemps et qui nous ont impactées, qui nous ont marquées, en fait. Qui ont créé des blessures en nous. Donc, toi, ça a été un peu ton cas, en fait. Ça a été ton cas même, concrètement. Et du coup, en fait, tu as vu des choses que tu n'étais peut-être pas censée voir. Voilà, c'est ça. Du coup, dès l'âge de 2 ans, j'ai vu mes parents se séparer. Et j'étais dans un contexte familial assez compliqué. Malheureusement, j'ai déjà vu des choses qu'en fait, un enfant ne devait pas voir. C'est-à-dire que j'ai déjà vu des membres de ma famille se faire frapper. C'était un peu comme de la violence conjugale. Ce n'était pas mes parents. Oui, mais c'était quand même dans le cercle familial. Voilà, c'était ça. Et j'ai déjà vu, par exemple, un membre de ma famille qui était en sang parce qu'il s'était fait frapper, etc. Et en fait, c'est des choses qui, très tôt, m'ont, entre guillemets, pas endurci, mais j'ai compris en fait ce que c'était la vie, entre guillemets. C'est-à-dire que je savais que c'était assez compliqué, quoi. J'étais, on va dire que j'étais un enfant qui comprenait assez rapidement les choses. C'est-à-dire que quand on me disait non, il ne se passe ça, il ne se passe ça, on me faisait croire que tout allait bien, mais... Tu n'étais pas dupe, quoi. Voilà, c'est ça. Je savais en fait, mais bon, par respect, je disais ok, ok, d'accord. Mais je savais que voilà, il y avait beaucoup d'embrouilles, etc. Et du coup, comme je l'ai dit, mes parents se sont séparés. Et il faut savoir que mon père vit avec ma belle-mère depuis l'âge de mes deux ans. Du coup, là, aujourd'hui, ça va faire plus de dix ans, plus de dix ans. Et au début, je ne vivais que chez ma mère. Donc, on va dire que voilà, ça allait plutôt bien, etc. Je grandissais petit à petit, j'allais à l'école et tout. Et il y a un moment où je commence à faire la garde alternée. C'est-à-dire que j'allais, voilà, c'est ça. Tu vois, je suis ton papa aussi, je suis ta maman. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a vraiment perturbée lorsque j'étais enfant. Parce que chaque semaine, je changeais de domicile. C'est-à-dire que voilà, une semaine, j'étais chez maman. Tout allait bien. En fait, si tu veux, c'est comme si ma vie était un peu... Instable. Voilà, instable. Mais surtout que ma vie se trouvait vraiment chez ma mère. Parce que mon école était là-bas. Mes amis se trouvaient là-bas. Et chez mon père, bah... J'aime vraiment mon père, mais c'était compliqué là-bas. C'était pas pareil. Parce que voilà, c'était pas pareil. Parce que je trouvais que vraiment ma place, en fait, ma vie, plutôt, c'était vraiment dans la ville où ma mère vivait, tout simplement. Où ma mère vit. Et donc, comme je disais, chaque semaine, je changeais de domicile. J'allais chez mon père. Et chez mon père, c'était assez compliqué. Parce que parfois, ma belle-mère, on va dire qu'on s'entendait pas trop. On s'entendait pas trop, ouais. Voilà, on s'entendait pas trop. Et bah moi, j'étais un enfant de deux ans. J'ai rien demandé en soi. J'ai rien demandé. Mais je sais que ça pouvait être compliqué parce que je sentais, en fait, comme si, parfois, on n'avait pas envie que je sois là. Ou comme si ma présence dérangeait un peu. Or que, bah, c'est pas par obligation, mais, bah, aux yeux de la loi, bah, la garde alternée, je suis obligé d'y aller, tout simplement. C'est ça. Je suis obligé d'y aller. Et parfois, c'était assez compliqué parce que, entre ma belle-mère et moi, c'était très froid. Je sais que, par exemple, parfois, je pouvais me lever le matin et, bah, moi, je vais dire bonjour et elle, elle me répond pas. Ça va te répondre, ouais. Elle me répond pas. Donc, moi, enfant, je me dis, mais, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai demandé pour avoir ça ? Et c'est quelque chose qui m'a vraiment choqué parce que je me disais, mais, enfin, moi, je l'aime, quoi, enfin, tout simplement. Et pourquoi je reçois pas forcément cet amour-là en retour ? Et c'est assez compliqué, du coup, comme je disais, ma belle-mère et moi, c'était un peu froid. Et même, parfois, lorsque j'étais chez ma mère et qu'il y avait aussi un de mes beaux-pères, parce qu'aujourd'hui, ils sont plus ensemble. Et ça pouvait être assez chaud aussi, ça pouvait être chaud entre eux. Et du coup, j'ai vraiment grandi dans un contexte où, en fait, c'était instable. Une atmosphère qui était, en tout cas, qui te permettait pas de pouvoir t'épanouir, en fait, correctement en tant qu'enfant. Et du coup, c'est un peu cette atmosphère, en fait, qui a fait naître quelque part chez toi ce pessimisme. Voilà, c'est ça. Parce que j'imagine que le fait de voir ces choses, tu commences pas bien la vie, quoi. Tu dis, en fait, c'est ça, la vie ? Ouais, c'est ça. Bah, si c'est ça, la vie, franchement, quoi. Ouais, parfois, c'est même bizarre de dire ça, mais parfois, dès enfant, je me disais, mais, pourquoi on m'a créé, tout simplement ? Pourquoi j'existe, en fait ? Ah ouais, quand même, hein ! Ouais, genre des questions existentielles où, pourquoi ça s'est arrivé ? J'ai rien demandé, bah, quitte à ce que ça soit ça, autant que je ne vive pas, en fait. Bon, c'était pas des pensées suicidaires, mais je me disais, bah, mon existence... T'avais toujours des questionnements, quand même. Voilà, c'est ça. Je me disais, mon existence, en vrai, ne sert à rien, tout simplement. Et, du coup, bah, je vais, je voyais des choses, en fait, que je ne devais pas voir à mon âge. Et, vraiment, l'élément déclencheur, on va dire, c'était, bah, la séparation de mes parents. Oui. Parce que, bon, voilà, on va dire que, je sais pas vraiment si c'est ça qui a déclenché ça dans ma vie, mais j'étais très petit en taille. D'accord. J'étais très petit en taille enfant. Bon, plusieurs gens disaient que, oui, non, mais en fait, c'est la séparation, c'est pour ça qu'ils mangeaient pas beaucoup, parce que c'est un choc, machin. Voilà, en soi, moi-même, je sais pas, en vrai, mais, bah, ça fait partie de mon histoire, tout simplement. Et, du coup, j'étais très petit en taille, c'est-à-dire que, par exemple, lorsque j'étais en maternelle, ça allait. Ça allait, je grandissais normalement, on va dire. J'étais plus ou moins la même taille que les autres enfants. Et c'est vraiment à partir du CP où, là, ça se démarquait un peu. Pour une petite anecdote, lorsque j'étais à l'école, j'étais toujours au rang de vent pour les photos de classe. Oui, parce que, bah, c'était moi le plus petit, en fait. Tout simplement. Du coup, j'étais toujours devant. Et la honte ? Voilà, pour moi, c'était la honte. Je me disais, mais j'ai un peu envie d'être debout, voilà. Mais le photographe me disait toujours, non, non, va devant. Donc, bon, même ça, déjà, ça crée un peu quelque chose en moi. Je me disais, mais les autres sont grands, enfin. Ouais, non, non. On se dit que c'est peut-être des petites choses bêtes. On se dit comme ça, oh, c'était quand on était petits et tout. Tout mètre, ça marque. Et avec le temps, ça s'amplifie par d'autres choses. Et on ne se rend même pas compte, parfois. Oui, c'est ça. Et donc, au fur et à mesure, je grandissais, je grandissais. Et je sais que dès le CE2, à peu près, j'étais vraiment plus petit que les autres en taille. C'est-à-dire que, voilà, un enfant de mon âge allait faire une tête de plus que moi. D'accord. Là, ça paraissait encore normal, on va dire. Parce qu'il y a des enfants qui ont leur rythme de croissance. On peut se dire, bon, encore… Voilà. Les gens, en fait, pour me rassurer, disaient, non, t'inquiète, ça va arriver, ça va arriver. Mais c'est à quel moment que là, c'était vraiment abusé, quoi ? Tu t'es dit, bon… C'est vraiment au collège. Ouais, au collège. Au collège. Du coup, voilà, l'école se passe, l'école primaire se passe, maternelle aussi. Et le fameux collège. J'arrive au collège. L'année… Enfin, vraiment, l'endroit où beaucoup de choses se sont produites. Il faut savoir qu'à la rentrée de 6e, c'est vraiment quelque chose qui m'a marquée. Bon, aujourd'hui, je dis ça avec le sourire, j'en rigole. Mais ça m'a vraiment blessée. J'arrive, c'est la rentrée. Et moi, j'étais petit et mon sac était quand même gros. Et du coup, je marche, tout ça. Et il y a un 3e qui m'interpelle. Moi, j'étais en 6e, lui, c'était un 3e. Il m'interpelle, il était avec ses potes. Et il disait, les gars, regardez, son sac à dos, il est plus grand que lui. Donc, tout le monde commence à rigoler. Aïe, aïe, aïe. Et moi, je rigole par gêne. Je fais comme ça. Ouais, ouais. Mais je rigolais. Mais en fait, ça m'avait brisé. Bien ça. Ça m'avait brisé. Et dès la rentrée, en fait, je me disais, mais si c'est ça le collège, comment je vais faire pendant 4 ans ? 4 ans subir ça, je me disais, mais... Enfin, premier jour, je subis des moqueries. Premier jour, ouais. Voilà, c'est ça. Mais ça t'encourage... Mais je comprends, en fait, qu'en plus, le pessimisme, là, à ce moment-là, il commence à encore plus grandir. Voilà, c'est ça. Tu te dis, non, mais c'est quoi ça ? Dans la famille ? C'est ça. À l'école, je vais aller où, en fait ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est ça, vraiment, c'est ça, en fait. Beaucoup d'événements se sont produits et qui ont créé ça. Et je me disais, même, lorsque j'étais en CM2, j'appréhendais déjà le collège. Je me disais, bon, est-ce que les gens vont m'accepter ? Est-ce que les gens ne vont pas se moquer de moi ? Est-ce que ma taille va passer, on va dire ? Waouh ! Voilà, je me posais beaucoup de questions. Donc, sixième passe. Et c'est là que, vraiment, je me suis rendu compte que j'étais plus petit que les autres. C'est que j'avais des amis qui faisaient deux têtes de plus que moi. Ah, maintenant, c'est, waouh, c'est deux têtes de plus. Donc, voilà, c'était quand même chaud. Et, en fond, comme je l'ai dit, je ne mangeais pas trop. Je n'avais pas un grand appétit, en fait. Je ne sais pas vraiment si c'est ça qui faisait que je... Tu n'as pas bu beaucoup de lait ? Si, si, quand même. Je blague, je blague. Non, je ne sais pas. Non, mais souvent, on dit, quand on est petit, il faut manger beaucoup de lait, ça te fait grandir et tout. Justement, tu as dit ça, mais je buvais beaucoup de lait. Ouais, en plus, quoi. Beaucoup de lait, bon, je n'aimais pas trop les légumes, mais je buvais beaucoup de lait le matin. Et même, je me disais, ah, là, je vais boire du lait, comme ça, je vais grandir, machin. Ah oui, tu arrivais même jusqu'à te dire ça, en fait. Ouais, j'étais vraiment comme dans une, si je peux dire ça, comme une matrix, entre guillemets, une matrice, où j'étais totalement manipulé par ça. Bah oui, après, en fait, tout ce que tu faisais maintenant, en fait, peut-être que là, c'est à petite échelle quand tu étais beaucoup plus jeune. Mais au final, on retrouve aujourd'hui des adultes qui vivent rien que pour prouver, en fait, qu'ils sont quelqu'un, ou qu'ils ont droit, en fait, et qu'ils ont leur place aussi dans la société. Là, on parle peut-être des choses à l'école, mais aujourd'hui, beaucoup d'adultes et beaucoup d'entre nous, en fait, on va réagir, en fait, sur la base de nos blessures. Et on essaie de prouver qu'on est quelqu'un, qu'on a notre place. On essaie vraiment, en fait, de se défendre. Et parfois, malheureusement, on arrive à prendre des chemins et même des raccourcis, en fait, qui ne seront pas à notre avantage. Et même parfois, quand on devient enfant de Dieu, on grille les étapes et on prend des raccourcis, tout simplement parce qu'on a des blessures. C'est ça. Et du coup, j'ai vécu ça. Et en fait, ça a créé comme quelque chose de mauvais en moi. C'est-à-dire que je commençais à avoir comme une certaine rancune contre la vie. Contre la vie. Voilà, contre la vie. Bon, à ce moment-là, je ne croyais pas trop en Dieu. Ta famille était croyante ? Ma famille, non, pas vraiment. Ma grand-mère paternelle était catholique, du coup. Mais sinon, vous vivez comme ça. Voilà, on vivait comme ça. Je vais dire ça, mais en gros, on vivait au jour le jour. C'est-à-dire que, bon, si demain, tout s'arrête, c'est la vie. Je pense que, en tout cas, moi, personnellement, je pensais comme ça. Je n'étais pas vraiment conscient qu'il y avait un Dieu qui existait. Et du coup, les années avancent. Et les gens se moquaient beaucoup de moi, même mes propres amis, mes propres camarades. C'est-à-dire que parfois, on pouvait lancer certaines vannes. On disait, ouais, le Strounf, le Na, le Mini Moïs, tatati, tatata. Et moi, je rigolais, mais je rigolais pour faire genre que je n'étais pas blessé. Mais parfois, ça se voyait sur mon visage. Je ne répondais pas, en fait. Tout simplement, je ne répondais pas. Et on va dire, j'encaissais. J'encaissais ce que les gens me disaient, tout simplement. Et à force d'entendre des mauvaises choses comme ça, eh bien, on va dire que ça crée comme quelque chose de mauvais en moi. C'est-à-dire que, ben voilà, en fait, les gens se moquaient. Et moi, j'avais une rancune contre eux. Moi, j'étais vraiment énervé contre eux. Je me disais, ben, on me fait ça. Moi aussi, je vais leur faire pareil. Donc, dès que quelqu'un me lançait un pic, automatiquement, j'allais en lancer un autre. C'est-à-dire qu'on me disait ça, ben, j'allais insulter la personne. Même une personne qui n'était pas du tout visée, qui n'avait rien à voir dans la chose, j'allais l'insulter et tout. En fait, tu avais de la colère en toi. Voilà, j'avais de la colère. J'avais de la colère. Je me souviens que même un jour, j'étais rentré chez moi. Et je me suis mis à pleurer, en fait. Je me suis mis à pleurer. Parce que je me suis dit, mais comment je peux vivre tout ça alors que je n'ai rien demandé ? Mais c'est quand même une forme d'harcèlement. Il faut le dire quand même. Parce que ça t'oppresse, en fait. C'est ce genre de choses que tu oppresses. Et malheureusement, en tout cas en France, on est dans un pays où il y a beaucoup de jeunes qui se suicident. à cause d'harcèlement scolaire, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut véritablement faire attention à ce qu'on fait. Et je m'adresse même là à toi, qui est peut-être au collège ou au lycée, peu importe, si tu fais partie de ceux qui harcèlent des personnes. Laisse-moi te dire qu'en fait, on va parler d'harcèlement à partir du moment où l'action va être répétée. Ça veut dire que tu répètes à chaque fois des moqueries envers la personne. Peut-être que la personne à qui tu fais ça, elle rigole, mais peut-être qu'elle est blessée au fond. Et il faut faire très attention, en fait. On ne peut pas juste dire des choses comme ça, même si nous, ça ne nous touche pas. Ça peut toucher l'autre, il faut penser à l'autre. Et toi, peut-être qu'il te fait harceler ou on se moque de toi. Il faut tout faire pour en parler, de ne pas rester seul. Il faut en parler. Et d'ailleurs, je pense que tout à l'heure, je vais te permettre de pouvoir donner un conseil justement à ces personnes qui suivent ça à l'école. Mais en tout cas, est-ce que ça a développé en toi le fait que les autres rigolent de toi ? Parce que ça a développé le fait de vouloir ressembler aux autres, de ne plus être toi-même. Exactement. En fait, j'étais quelqu'un qui, dès l'école, n'arrivait pas trop à s'imposer dû au fait que j'avais vraiment un manque de confiance en moi. J'avais un manque terrible, terrible. C'est-à-dire que parfois, je pouvais avoir des idées, j'étais très créatif, j'ai fabriqué des choses et tout. Et je voulais toujours entreprendre des projets. On me disait, vas-y, vas-y. Et du jour au lendemain, j'arrêtais tout parce que je me disais, voilà, je me disais, non, je n'y arrive pas. Même, j'étais très colérique. C'est-à-dire qu'à la moindre chose qui pouvait m'énerver ou qui pouvait déclencher le manque de confiance en moi, bam, je m'énervais. Et en fait, j'adoptais le comportement de ceux qui me faisaient vivre mon mal-être. Ah ouais ? Je commençais, en fait, leur comportement commençait à déteindre sur moi. Donc, on se moquait, j'avais un rire facile, je moquais des autres. C'est un peu comme retour à l'envoyeur, si je peux dire ça comme ça. C'est, ok, tu me fais ça, je te fais la même chose. Comme on dit, quelqu'un qui est blessé blesse, en fait. Ça veut dire que quand tu es blessé, tu as de l'amertume, tu as de la colère, tu le refais sortir sur d'autres et tu refais la même chose. Voilà, c'est ça. Et les années avancent, les années avancent. Et là, j'arrive à peu près en cinquième, quatrième. Et vient le fameux thème, on va dire ça comme ça, où les petits amis, les petites amies, voilà, les gens commencent à en parler. Les copines, machin. Et moi, c'était quelque chose dont je me posais vraiment la question par rapport à ça. Je me disais, mais est-ce que ça existe vraiment l'amour ? Parce que moi, j'avais connu un contexte familial où mes parents se sont séparés. Donc, je me disais, je dois faire ça aux filles, machin. Je me posais un peu la question. Mais en fait, dès enfant, ma mère m'a inculqué vraiment une mentalité, on va dire, de respect. C'est-à-dire qu'elle m'a toujours appris à respecter les femmes. Elle m'a dit que voilà ce que j'ai subi. Vraiment, fais-moi la promesse de ne pas le faire subir aux autres femmes. Et j'ai vraiment essayé de tenir cette promesse-là. Mais... Voilà. C'était... Voilà, tout simplement. C'est fait un échec. Voilà, c'est fait un grand échec. Un grand, mais quand même un peu. Voilà, c'est ça. Et du coup, j'entendais à droite, à gauche, « Ouais, t'as vu, telle personne sort, ils sont en couple, machin. » Et je me posais vraiment la question, je me disais, « Bah, moi aussi j'ai envie d'avoir une petite amie, ça m'intéresse, etc. » Et je voyais même des amis à moi qui avaient des petites copines, pardon, et des amis filles comme garçons, voilà, qui étaient en couple, tout simplement. Et moi, je me disais, « Bah, j'aimerais bien avoir ça. » Mais même par rapport à ça, j'avais un manque de confiance en moi, pardon, terrible. C'est-à-dire que je me disais, « Bah, comment je vais faire pour aborder la fille ? Est-ce qu'elle va m'accepter comme je suis ? » « Je suis plus petit qu'elle ? » Parce qu'il faut savoir que même les filles, en fait, j'étais plus petit qu'elle. C'est-à-dire que, bah, parfois, je pouvais parler à des filles qui étaient mes amies et tout, mais voilà, je les regardais comme ça. Je les regardais un peu de... J'avoue que là ! En fait, c'était pas terrible, mais j'étais obligé de lever les yeux, quoi. Je pouvais pas vraiment regarder à la même hauteur, voilà, en face. Et du coup, je me disais, « Bah, je vais essayer de chercher ça, etc. » Et du fait que, voilà, les personnes de mon entourage parlent de ça, les copains, même des cousins, des grands cousins et tout, je commençais à m'intéresser. Et là, je commence à tomber dans un cercle vicieux qui est l'impudicité. C'est-à-dire que, voilà, on me parle, on me dit, oui, on me dit que, voilà, tout simplement, ouais, t'as vu, ah, ils se sont embrassés, machin, machin. Et moi, ça crée comme un désir en moi-même. Ça crée un désir en moi et je me disais, bah, je vais vivre la même chose. Même, je sais qu'on me parlait, voilà, de films pornographiques, etc., etc., de la masturbation et tout. Au début, je me disais, mais c'est quoi, ça ? Et tu découvres, après ? Voilà, et je découvre. Et quand, bah, je goûte à ça, on va dire, je commence vraiment à tomber accro. Je commence à tomber accro, c'est-à-dire qu'une journée, limite, ne pouvait pas passer sans que, bah, je fasse ça, tout simplement, sans que je fasse ce péché-là. Et j'avais déjà, ma conscience me faisait déjà, en fait, j'avais déjà une conscience par rapport à ça. Et je me disais, non, là, ce que tu fais, c'est pas bien, ce que tu fais, c'est pas bien, etc., etc. Et parfois, même, j'allais juste voir les filles dans mon collège et des désirs allaient commencer à monter. Je me disais, hmm, elle est pas mal, elle, machin, machin. Et il y avait comme un jeu de séduction, en fait, que je commençais à faire avec certaines filles et tout. Et, bah, j'ai vu des hommes dans mon entourage faire ça. Des hommes comme, bah, des hommes adultes et même, on va dire, des adolescents qui faisaient ça. Du coup, moi, je me disais que c'était la voie à suivre, le chemin à suivre. Normal, quoi, c'est normal ? Voilà, je me disais, bah, c'est normal, de toute façon, même dans les films, on voit ça. Enfin, c'est bon, quoi, au bout d'un moment, c'est bon. Je me disais ça. Et, voilà, je commence vraiment à m'ancrer, en fait. Des forteresses commencent à se bâtir, en fait, à se bâtir et tout. Et une journée ne peut pas passer sans que je regarde un film pornographique, deux films, etc., etc. J'étais vraiment addict à ça. Et, en fait, je me disais, mais, de toute façon, ma vie ne vaut rien. Donc, autant que je profite de la vie et voilà. Autant que je profite de la vie et tout. Et je cherchais toujours à avoir des petites amies à partir vraiment de la quatrième, troisième. Là, ça se passe dans le collège. Et, voilà, je me dis, bon, bah, c'est bon, là, il faut que j'ai une meuf, il faut que j'ai une petite amie, machin. Je parlais comme ça. Je me disais, il faut que j'ai ma go, tout ça. Je disais des trucs comme ça parce que je voyais mes amis qui avaient ça. Et, en fait, je n'osais pas aller vers les filles et tout. Et il y a un moment où, on va dire, je commence un peu à grandir en taille, très lentement. Mais, ça commence, voilà. Et, voilà, à un moment, je me dis, bon, j'ai goûté à l'impudicité, mais je voulais plus, je voulais plus. Je me disais, ah, là, je n'ai pas assez goûté, on va dire ça comme ça. Du coup, je me dis, bah, il faut que je trouve une partenaire. Il faut que je passe à l'acte avec une fille. Voilà, il faut que je passe à l'acte. Là, c'est bon, on n'a plus le temps de blague. Je suis rodée, je suis prêt. Voilà, c'est bon. Là, j'ai goûté un peu à ça. Je me dis, bon, bah, je n'ai jamais fait un bisou, machin. Là, il faut que ça commence, en fait. Je me disais ça. Donc, je sais que, par exemple, quand j'étais en vacances d'été et tout, en club de vacances, c'était dans des pays étrangers. Voilà, il y avait d'autres filles. J'étais un peu en mode flirty, on va dire ça comme ça. On se parlait un peu en mode flirty. J'essayais de les séduire et tout parce que, bah, je voyais mon entourage faire ça. Et même dans les films, en fait, tout simplement, dans mon environnement, je voyais ça. Oui, en fait, tout est normal de faire ça, en fait. Et t'as réussi à, comme les gens disent, à pécho, à choper. T'as réussi, alors ? T'as réussi ton coup ? Bah, pas trop. Pas trop, du coup. J'essayais, mais ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Parce que, bah, je n'avais pas confiance en moi et j'étais plus petit que les autres. Et c'était vraiment un facteur qui était important. C'est-à-dire que, bah, voilà, moi, je me disais, mais attends, comment ça, je sors avec une fille et elle est plus grande que moi et tout ? Ça fait bizarre. Voilà, ça fait bizarre un peu. Je me disais, mais limite, c'est ma grande sœur ou... Enfin, j'avais des pensées vraiment bizarres. En fait, ce qu'on disait, c'était vraiment la base, en fait, de toute chose. Mais du coup, au final... Est-ce qu'aujourd'hui, tu assumes ta taille ? Sincèrement, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu l'assumes ? Sincèrement, oui. Est-ce que tu as été guéri de ces blessures du passé ? Yes, vraiment. Bah, dis-nous alors comment t'as rencontré le Seigneur et comment il t'a guéri ? Ok, comment il m'a guéri ? Bah, du coup, comme j'ai dit, je cherchais l'impudicité et à un moment... Bah, je dis ça rapidement, après, je vais expliquer. Du coup, je voulais passer à l'acte et j'arrive en seconde. En seconde, je faisais 1m55. J'étais le plus petit du lycée, on va dire, j'étais comme la mascotte un peu. Même le chef cuistot m'appelait comme ça, la mascotte et tout. Et voilà, je me disais, bon, cette année, voilà, je vais trouver ma meuf. Je vais faire ci, je vais faire ça. Je vais vraiment commencer à faire des choses et tout. Et je commençais à enchaîner des flirts. Et je sais qu'en un an, l'année de seconde jusqu'à première, j'ai flirté au moins avec mes 12 filles ou un truc comme ça. Et en fait, la confiance en moi commençait un peu à monter. Et on va dire que je commençais un peu à m'embellir, etc. Et je sais même que dès l'âge d'enfant, on me disait, oui, lui, c'est vraiment la lumière, entre guillemets. Les gens me voyaient, quand j'étais bébé, ils me disaient, oh, il est trop beau, machin, machin, machin. Mais moi, je n'y croyais pas. Je me disais, arrêtez vos mensonges. Je pensais comme ça. Et l'année de seconde passe. Voilà, ça se termine. Après, c'est la rentrée de première. Je fais 1m65. Donc en un an, je prends à peu près 11 cm. Je me dis, bon, là, c'est bon. Je commence à grandir. Ça y va, quoi. C'est tranquille, c'est tranquille. Et c'est vraiment là que les choses commencent à devenir terribles. Je cherche un flirt. Je cherche une partenaire à gauche, à droite, à gauche. Je n'étais pas concentré à l'école, etc. Et il y a un moment où je rencontre une fille. Et j'étais un peu en mode flirt, etc. Et c'est là que je tombe dans ça. Je tombe dans la fornication. Je fais avec cette fille, etc. Et en fait, une dépendance commence à se créer là. À se créer, c'était l'été 2020. Et j'étais vraiment mal. Je sentais que je n'avais pas d'amis autour de moi. Les gens me rejetaient peut-être un peu. Voilà, quoi. Simplement, c'était bizarre. C'était bizarre. Et un jour où je remercie vraiment le Seigneur pour leur vie, où j'avais des amis, en fait, des amis, qui étaient là pour moi et qui, eux, étaient en Christ. Ils s'appellent William et Arsène. Du coup, William est déjà venu témoigner ici. Il est déjà venu témoigner. Et c'était mes amis. Je les ai rencontrés en sixième. Donc, j'ai grandi avec eux, etc. Et en fait, il commençait un peu à m'évangéliser. Comme il se met la graine en moi. Il se met la graine. Et toi, tu disais quoi quand il t'évangélisait ? Je me disais... Faut dire ici. Voilà. Je me disais, vas-y, il me saoule celui-là. Il me saoule. Ouais, je me disais, il me saoule. C'est toujours ça. Voilà, je me disais, c'est bon, tu me saoules. Laisse-moi dans mes trucs, quoi. Laisse-moi. Laisse-moi faire ma vie. Et il me disait, non, le Seigneur t'aime, etc. Et moi, je n'y croyais pas trop parce que j'avais... On va dire qu'en fait, j'avais besoin d'attirer l'attention des gens de recevoir l'amour du monde, si je peux dire ça comme ça. Je recevais de l'amour de ma famille, de mes parents. Mais ce n'était pas l'amour dont j'avais besoin. Et ils m'évangélisaient, etc. Et ça marchait à moitié, on va dire. En fait, ça marchait, mais je n'étais pas réceptif. Je n'étais pas réceptif, je n'étais pas disposé. Donc, voilà, et tout. Et les mois avancent, etc. Et comme je l'ai dit, l'été 2020, ils m'ont fait ça. Et en fait, le Seigneur m'a un peu comme ketchup, si je peux dire ça comme ça. Il s'est dit, bon, là, il va commencer à faire des dingueries. Donc, je vais l'attraper avant que... Voilà, je vais l'attraper avant que ça dérape trop. Ça dérape trop. Et juste après que l'événement se soit passé en été, mes amis sont venus me parler, etc. Ils m'évangélisaient et on a vraiment passé une très, très belle journée. Je me souviens que j'étais chez mon père, en plus, et que j'étais dans une période où je n'étais pas très bien, etc. Et en fait, je sentais que comme si tout allait bien dans leur vie, etc. Mais pas toi. Voilà, mais pas moi. Moi, je me disais, vas-y, ma vie, de toute façon, il n'y a pas de but. Je n'ai pas de but. Et tu t'es dit quoi ? Je vais tester un peu pour voir ce qu'ils me proposent. Voilà. Je pensais un peu ça, mais je n'osais pas trop. Et je voyais des vidéos sur les réseaux de mes amis où ils prenaient, voilà, des snaps, des vidéos. Quand ils étaient à l'église, je voyais qu'ils étaient dans un parc et tout. Et moi, je voulais trop les rejoindre. Mais comme j'avais un manque de confiance en moi terrible, j'osais même juste... Voilà, c'est ça. Même juste ça, je n'osais pas leur demander, leur dire, mais comment tu as fait ? Est-ce que je peux venir avec vous ? Je n'osais pas. Je restais dans mon coin. Et à un moment, je me suis dit, non, vas-y, il faut que je sorte de ma caverne, entre guillemets. Et ils m'évangélisent et tout. Et je vois que ça se passe bien. Et au fur et à mesure, voilà, là, c'était en août, si je ne dis pas de bêtises, on passe maintenant à septembre 2020. Septembre 2020, c'est vraiment l'année, le mois, pardon. Là où tout a basculé. Voilà, où tout a basculé, on va dire ça comme ça. Le jour où tout a basculé. Yes. Et donc, William, du coup, il me dit, voilà, en fait, on est dans une église, dans un groupe de jeunes, etc., etc. C'est vraiment bien. Je pense que ça pourrait te plaire parce que, voilà, le Seigneur t'aime, il veut faire des choses avec toi et tout. Et quand il me disait ça, ça me choquait parce que c'est un discours que j'avais jamais entendu auparavant. Je me disais, mais comment ça, le Seigneur m'aime, genre vraiment, après tout ce que j'ai fait. Moi-même, parfois, je me disais, bon, je vais un peu prier pour me remettre sur le droit chemin. Après, j'ai ta conscience aussi. Voilà, c'est ça. Même, je me souviens, je me mettais à genoux, je parlais, je parlais, mais ce n'était pas sincère. Ce n'était vraiment pas sincère. Ce n'était que par nécessité. Je me disais, bon, voilà, mes péchés sont effacés, c'est bon, je peux recommencer, quoi. Je me disais ça. Carrément. Voilà, c'est ça. Et du coup, ils m'évangélisaient, ils m'ont évangélisé, pardon. Et ça fonctionnait, ça fonctionnait parce que la graine a commencé à germer. D'accord. Et ils m'ont proposé de rejoindre l'église. Et je me dis, ben, je n'ai rien à perdre. C'est revenu. Voilà, on va dire, j'ai un peu comme goûté aux choses du monde, mais il n'y avait pas vraiment de, comment dire, ça n'avançait pas trop. Et voilà, donc je vais à l'église une première fois. Moi, je suis dans une optique où je me dis, bon, vas-y, est-ce que ça va vraiment me plaire, etc. Est-ce que ça va vraiment me plaire et tout. Je passe une journée, c'était un dimanche, c'était le 6 septembre, je m'en souviens très bien. Et je vis vraiment l'un des plus beaux jours de ma vie. Amen. L'un des plus beaux jours de ma vie. Je vais à l'église, je vois que les gens m'accueillent comme s'ils me connaissaient depuis 15 ans, quoi. Je me dis, mais c'est mal. Ils sont gentils ici, hein. Ils sont gentils, c'est cool. Tout ce dont j'avais besoin dans le monde, les amis, etc. Ah bah, ils sont là, en fait, je me disais ça. En fait, ils ne sont pas là-bas, ils sont là, à l'église. Je me disais ça, je me disais ça. Et je vais à l'église et je vois que dans cette église-là, on chante, on loue, on danse, on prie vraiment fort, 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 on prie en langue. Mais même, je me disais, mais c'est quoi ça ? Et je vis un moment, en fait, vraiment incroyable. En fait, je me dis, non, je veux passer ma vie avec lui. Je veux passer ma vie avec le Dieu, là, dont vous me parlez. Je vais apprendre à le connaître, tu sais quoi, ça. Attends, je vis des trucs comme ça. Ou même, limite, je commençais un peu à être émue dans sa présence. Les larmes aux yeux, j'étais tellement joyeux, tellement heureux. Je me dis, bon, là, il faut que je me rapproche de lui. Et du coup, j'entre dans l'église à Suerre-Paris, du coup, et ça avance, ça avance. Je commence vraiment à, on va dire, avoir une relation avec le Seigneur. Et il y a un moment où, voilà, mon ami William, après les cours, c'était au bout d'une semaine de conversion. Il me dit, voilà, est-ce que tu veux parler en langue ? Je me dis, bah, ouais, je suis chaud, vas-y, je me dis ça. Et je ne savais pas trop ce que c'était, il m'expliquait tout. Et bam, au bout d'une semaine, je parle en langue et je commence vraiment à me rapprocher du Seigneur. Et en fait, il est venu dans ma vie au moment où tout allait mal. Tout allait mal où j'étais le plus down spirituellement parlant. Et vraiment, je n'étais pas très bien. Et il est venu me chercher comme au fond du gouffre. Et il m'a tout simplement élevé pour élever dans le sens où, bon, là, tu vas vivre ta meilleure vie. En gros, je l'ai senti comme ça, je l'ai vu comme ça. Enfin, les mois passent et je commence vraiment à goûter à la présence du Seigneur, etc., etc. Et en fait, à un moment, je me souviens, je suis parti quelque part. Je suis parti à un endroit et tout, on priait, etc. Il y avait mes amis en Christ et tout. On prie, on prie. Et je commence à pleurer. Je commence à pleurer, mais je pleure comme pas possible. Comme un bébé. Voilà, comme un bébé, très clairement, comme un bébé. Et en fait, je goûtais à l'amour du Seigneur. Parce qu'on regardait des vidéos, des témoignages de grands hommes de Dieu, comme le pasteur Bénin, etc. On voyait les vidéos et tout. Et en fait, on commençait à m'inculquer un peu ce que c'était la vie en Christ, etc. Je me disais, je vais vivre ça. C'est là le véritable amour. Voilà, c'est ça. C'est ça la vraie vie. C'est ça le véritable amour. Je me disais ça. Et je voyais ça et j'étais un peu ému. Et après, on commence à prier, je commence à pleurer comme un bébé. Parce que je ressentais l'amour du Seigneur. Et ce jour-là, ça m'avait même fait rire parce que je pleurais. Et j'étais comme ça. Merci Seigneur, je t'adore, je t'aime. Bam, les larmes commencent encore plus à couler. Et non, c'était vraiment un moment fort. Quand on exprime en Dieu, de toute façon. Voilà, c'est ça. Et en fait, à ce moment-là, j'avais très honte avant. Très honte, je me réservais un peu et tout. À ce moment-là, je me suis dit, non, vas-y, quitte à pleurer. Je lâche tout, c'est pas grave. Je lâche tout, c'est pas grave. Vraiment, je m'en fichais. Et j'ai passé vraiment un moment qui m'a vraiment montré. C'est vraiment comme un des points forts de ma vie. Où je me suis dit, ok, le Dieu que je priais auparavant, à droite, à gauche. Là, je commence vraiment à le rencontrer. Je commence vraiment à sentir son amour. Je suis conscient qu'il m'aime, en fait. Je suis conscient qu'il a un plan pour moi. Je suis conscient que, tout simplement, je peux vivre ma meilleure vie avec lui. Et tout ce que j'avais pu vivre dans le monde, c'était des choses passées. Et là, je commençais à vivre une vie normale, ma meilleure vie, tout simplement. Auparavant, pardon, j'étais très pessimiste. Aujourd'hui, une confiance en moi, pas de l'orgueil, mais vraiment une confiance en moi de l'estime commençait à monter. Et du coup, voilà, ça, ça s'est passé en 2020. Et il faut savoir qu'en l'espace de deux ans, j'ai pris à peu près 20 centimètres en taille. J'ai commencé à prendre confiance en moi. Et je me souviens même que, en fait, le monde voulait encore me tenter. Parce que, comme par hasard, j'avais vraiment abandonné la publicité, les filles, etc. Ah oui, c'est toujours ça, il essaie de revenir, il faut que tu retombes. Le monde essaie de revenir, le diable essaie un peu de revenir dans nos vies. Et comme par hasard, au moment où j'étais vraiment plus intéressée par les filles, c'est là que les filles commencent à venir vers moi. Ah oui, non, mais on connaît, on connaît ces douilles. Voilà, c'est ça, on connaît la douille qui m'est composée, en fait, c'est ça. Et des filles commencent à venir, ouais, ah, t'es beau, toi, nanana, nanana. Et moi, je ne calcule pas, je me dis, bah, quand là, j'étais dans le monde, tu ne me calculais pas, et aujourd'hui, tu me calcules. Donc, je me disais, non, c'est bon, cette ancienne vie-là, c'est passée. Je veux vraiment me focaliser sur lui, c'est lui mon premier amour, ma vie ne dépend que de lui, en fait. Donc, en fait, là, en fait, depuis que tu as rencontré avec le Seigneur, ta vie a totalement changé, elle a été bouleversée. Et on rend gloire à Dieu pour ça, vraiment, merci, merci beaucoup pour ce témoignage. Je pense que ça va vraiment bénir des gens, je pense que ça va vraiment édifier. Et si vous aussi, vous êtes dans le même cas, vous avez compris que Dieu est réellement celui que vous cherchez, en fait, cette estime de soi, c'est un mot dont vous avez besoin, c'est le Seigneur Jésus qui peut véritablement vous le donner. Merci encore pour ce témoignage. Merci pour l'opportunité. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez un témoignage à partager, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Instagram. Partage ton histoire et on se dit à bientôt pour un autre témoignage dans Partage ton Histoire. Hello, c'est Chantal de Partage ton Histoire. Alors, si nos émissions te bénissent, te fortifient et t'aides même à grandir dans ta relation avec Dieu, n'hésite pas à nous soutenir en faisant un don à Évangile TV grâce au lien Paypal qui s'affiche tout de suite. Ou si tu n'as pas de Paypal, tu peux nous texter, envoyer un petit SMS au numéro qui s'affiche maintenant. Que Dieu te bénisse. Sous-titrage ST' 501